7h15 sur Grand Lille TV, on est de retour en direct, en continu, la matinale de l'info, 7h15, vendredi 31 octobre, le journal de la rédaction a à suivre sur Grand Lille.TV, mais aussi les applications tablettes et téléphones pour toujours rester connectés avec la rédaction. L'actualité qui avance avec vous dans un instant. Et en ce vendredi, on ouvre tout d'abord cette édition avec une question à Lille-Vive. Les habitants sont-ils cernés par l'amiante ? Depuis le début des travaux de démolition du bâtiment désaffecté des assurances de Paris en bordure de la VRU, des riverains s'inquiètent en effet de la poussière émanant du chantier. Le collectif Soleil 5962 s'étonne surtout de l'absence de dossiers techniques amiantes, normalement indiqués selon la loi sur chaque permis de déconstruire. Ce n'est pas le cas ici. Et ces riverains s'alarment surtout car juste à côté, il y a des centaines d'habitations ainsi qu'une école primaire. Ils ont donc fait plusieurs demandes aux autorités responsables pour avoir ce dossier de désamiantage, mais aucune nouvelle depuis des mois. Cela n'aurait jamais parvenu. Le chantier se poursuit donc dans l'indifférence générale alors qu'un des membres du collectif professionnel du bâtiment et ancien malade de l'amiante lui-même est persuadé au premier coup d'œil de la présence du minéral toxique. Le collectif en appelle donc plus que jamais aux autorités et à la mairie de Lille en particulier. Explication avec leur porte-parole au micro de Machac Renesel. Personne n'a été capable de voir ce DTA. Alors est-ce qu'il existe ? Pourquoi ne pas le montrer s'il existe ? Et si le désarmentage a été fait dans les règles, je veux dire, nous on est prêts à faire amende honorable et dire que la mairie a répondu à deux choses particulièrement. Soucieuse de la santé publique, soucieuse de l'ordre public. C'est la compétence de la municipalité de dire nous prenons soin de votre santé et nous prenons soin de l'ordre public. Je ne crois pas que ce sont ces quelques barrières autour de ces chantiers mis à la va-vite qui apportent la preuve que nous soyons, je veux dire, bien protégés ici. Une autre image à la une en ce vendredi matin, la visite hier à Lille de Bernard Werber, l'auteur, philosophe, scientifique qui était au Furet du Nord à l'occasion de la sortie de son dernier livre, La Voix de la Terre, dernier tome de sa trilogie Troisième Humanité. Et après Amélie Nothomb, mercredi, c'est un autre écrivain entouré de fans fidèles qui étaient donc de passage à Lille hier. Bernard Werber raconte dans ce nouveau livre l'histoire de Gaïa, notre Terre, peuplée de micro-humains en quête d'un monde meilleur grâce à l'amour et la sexualité. Une saga sur fond d'apocalypse qui interpelle sur l'avenir de notre planète. Les lecteurs avaient en tout cas répondu présent en ombre hier après-midi et Bernard Werber lui-même en était surpris. Vous l'avez vu, il s'est ainsi amusé à filmer le public avant de répondre aux questions, notamment celles d'Idyne Junhaï, mais on l'écoutera lors d'une prochaine édition tout de suite. Voici les fans eux-mêmes de Bernard Werber, le public. J'aime sa vision du monde, son analyse de territoire parfois inconnu, autour de la mort, autour de l'analyse de la société, parfois sur le monde des fourmis. C'est assez vaste et c'est une analyse originale et un point de vue original. C'est très utopiste, mais j'aime bien ce genre, ça fait voyager. J'ai lu les fourmis quand j'avais 10 ans et ça m'a permis de réaliser qu'il y avait des trucs qui me dépassaient et qui méritaient que je m'y intéresse. Ce n'est pas une critique de la société, c'est plutôt une manière de se révolter et une manière d'envisager le monde autrement. 7h18 en direct sur Grand Lille TV en ce 31 octobre, jour d'Halloween. Même les plus grands vont jouer à se faire peur ce soir et ce week-end. Exemple à la maison des étudiants de l'université de Lille 1 qui a organisé hier une soirée spéciale zombie. Jusqu'à dimanche en fait, deux associations sont au cœur de cet événement pour faire vivre aux étudiants un premier temps fort rassembleur en ce début d'année. L'occasion donc d'être ensemble autour d'Halloween mais aussi des jeux vidéo, des jeux de société. Plusieurs activités ludiques comme des jeux de cartes sont proposés jusqu'à dimanche dont ce GN, grandeur nature avec des zombies. Hier des étudiants d'école esthétique sont venus en maquiller d'autres pour muter en de parfaits zombies effrayants. Une bonne manière aussi de faire connaissance comme a pu s'en apercevoir Idil Gunay hier de retour à l'université. Ça travaille dans le réalisme en fait. Il faut regarder certaines images sur internet, voir des vraies blessures et essayer de reproduire au possible ces blessures en trouvant tout ce qui est veines, les couleurs du style bleu, tout ce qui est violet. Essayer de faire le maximum de détails pour donner le détail dans le réalisme en fait. Pour tout ce qui est maquillage de zombies, on travaille avec du faux sang, avec du latex liquide, avec du plasticie. L'idée c'est en fait de travailler des plaies, puis les ouvrir avec des outils en plastique, puis travailler avec du noir, faire couler du sang, donner un peu d'effet réalisme, blessé, en faisant apparaître les veines à travers la peau. On termine avec une image à la découverte d'un sport nature combinant trois disciplines. Vous l'avez deviné, on parle évidemment du triathlon. Avec la natation tout d'abord, le vélo ensuite et la course à pied pour finir. Le club de l'île triathlon compte plus de 130 adhérents et s'entraîne régulièrement, soit à la piscine Marx-Dormois pour nager, soit au cœur de la citadelle dans le bois de Boulogne pour courir. Cette semaine, ils étaient d'ailleurs nombreux malgré la pluie. Mercredi soir pour allonger les kilomètres, les séances sont bien sûr adaptées au niveau. Il y a plusieurs groupes et cette fois, le but était surtout de travailler le cardio, le rythme, avec des courses plus ou moins soutenues. Les triathlètes lillois les plus aguerris tenteront leur chance ce dimanche au Bike & Run du Touquet. Alors avis aux amateurs, le club est ouvert à tous évidemment. Les inscriptions, les renseignements, c'est sur internet, lille-triathlon.fr. Et avec les explications de cette coach du club qu'a rencontré Idil Gunail lors de la séance. Moi j'ai découvert récemment. Donc j'étais surtout attirée par la course à pied et par le vélo. Alors j'avais pratiqué la natation mais pas forcément régulièrement, c'était plus le temps de l'été. Mais ce que j'aime bien, c'est le côté on s'ennuie jamais, s'il fait beau on va rouler, s'il pleut, s'il neige, on peut aller courir. Et après l'hiver, on peut en profiter pour aller nager. Ça évite de s'ennuyer. Et puis tous les entraînements sont différents. Rouler, c'est rouler en groupe, rouler tout seul, c'est autre chose. On a une autre vision de l'entraînement et du plaisir du sport en fait. 7h21 en direct sur Gunail TV, on enchaîne dans un instant, météo et trafic à suivant ce vendredi matin. Très bon réveil et bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Générique